Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Lorraine Bastide, nous parlons d'écoféminisme et d'interdépendance. Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour Simon. On s'est déjà rencontrés à la Recyclerie, donc je propose qu'on passe tout de suite au tutoiement. Est-ce que ça te va ? Ça me va complètement, pas de souci. Tu viens de sortir un nouveau livre aux éditions Alary, Futur, comment le féminisme peut sauver le monde. On va donc parler assez largement de cet essai, où il est notamment question d'écoféminisme. Mais en tant qu'audiophile, j'aimerais qu'on commence d'abord par parler de La Poudre, un podcast que tu as lancé en 2016 et que Virginie Despentes considère, je la cite, comme une archive extraordinaire du féminisme de ces dernières années. Qu'est-ce que tu retiens de ces six premières saisons de La Poudre ? Waouh, c'est très difficile de faire une sélection parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de moments incroyables. En tout cas, ce que je retiens, c'est que mon intention première, qui était de rendre visibles des parcours de femmes dans l'espace public, de créer aussi du contenu médiatique entièrement consacré à la parole des femmes ou de personnes assignées femmes, a été en fait quelque chose de très fort politiquement. Ça m'a énormément appris. Moi, j'ai vraiment grandi, compris. J'ai ouvert les yeux sur le monde de façon extraordinaire grâce à mes invités. Toutes mes invités m'ont fait grandir et m'ont fait comprendre des aspects sociologiques, politiques, économiques de la vie des femmes. Je pense que ça a aussi énormément aidé mes auditrices. J'ai reçu beaucoup de messages d'auditrices me disant que d'écouter des femmes raconter leur parcours comme ça, ça les inspire, ça leur donne de la force, du courage. Donc, je vais dire que le pari que je m'étais lancé en 2016, je l'ai plutôt remporté. Donc, tu parles de tes auditrices et qu'en est-il de tes auditeurs ? Est-ce que tu as aussi des auditeurs ? Dans ton livre futur, tu décris ton cheminement en tant que féministe et tu viens à dire que tu aimerais davantage discuter avec des hommes pour comprendre comment se construit la masculinité aussi. C'est quoi l'idée ? C'est pour toi d'embarquer peut-être plus d'hommes dans le féminisme ? Oui, tu as raison de souligner la place très restreinte de mes auditeurs parce que que soit mon audience sur Instagram ou sur La Poudre, on n'a pas la répartition genrée pour les lecteurs, lectrices de livres. Mais en tout cas, je sais que je suis sur un ratio qui est de l'ordre de 80% de femmes et à peine 20% d'hommes pour les bons jours. Alors, le bon côté, c'est que ce ratio-là, il y a encore quelques années, c'était quasiment 90-10. Donc, j'ai l'impression que petit à petit, ça bouge. Sur Futur, où effectivement, dans ce livre, je parle de la place des hommes dans le mouvement féministe. D'ailleurs, je dis des choses qui ne sont pas forcément des positions qui sont partagées par toutes les féministes sur le fait que moi, je les voudrais vraiment dans nos cercles. Et donc, j'ai eu pas mal d'intérêts de la part d'hommes. J'ai reçu beaucoup plus de messages d'hommes que d'habitude après mes passages télé ou les émissions de radio, etc. Je crois qu'il y a plus d'hommes qui sont en train de lire Futur que mes précédents ouvrages. Donc, je me dis que ça doit bouger un petit peu. C'est forcément en train de changer un petit peu. C'est en train de faire son chemin. Et tu parlais de tout ce que tes intervenantes t'ont apporté, les nouveaux regards qu'elles t'ont apporté sur le monde, sur les enjeux sociétaux de manière très globale. En quoi le féminisme peut, selon toi, permettre de jeter un regard nouveau sur l'ensemble des domaines de société, sur l'ensemble des luttes ? Parce que, tout simplement, le féminisme, pour moi, est ce regard. Moi, c'est comme ça que je définis le féminisme. Et je pense qu'il y a beaucoup de façons de définir le féminisme. Mais que, d'ailleurs, cette multiplicité des définitions, elle est aussi à la base d'un quiproquo. Et parfois, on entend des gens dire, « Ah, mais moi, le féminisme, je ne peux pas être féministe, homme comme femme. » Parce qu'on s'imagine que le féminisme, c'est vouloir instaurer une suprématie des femmes, être contre les hommes, etc. Bon, moi, je dis que le féminisme, c'est un courant de pensée. C'est avant tout ça. Évidemment, c'est aussi un mouvement politique. Évidemment, c'est aussi des associations et du militantisme. Mais pour moi, le féminisme a toujours été, en fait, une proposition de regarder le monde à travers le prisme du genre. et une production extraordinaire d'analyse, d'essais de textes, de théories, de concepts qui existent depuis la Révolution française. Donc, en fait, le féminisme, c'est aussi, pour moi, toute cette proposition de décaler son regard, de sortir de ce regard dominant qu'on pourrait appeler le « male gaze », comme on l'a parfois appelé dans le cinéma. C'est une chercheuse qui s'appelle Laura Mulavy qui a inventé ce terme. Mais le « male gaze », il a aussi comme... Donc, le regard masculin, il a aussi comme particularité de se prétendre universel, de se prétendre neutre, de prétendre à une forme d'objectivité. Et pour moi, le féminisme, c'est avant tout la revendication que non, les regards sont situés et regarder le monde depuis le point de vue des femmes, ce n'est pas la même vision du monde. Et cette vision-là, elle va impacter aussi bien la justice, le travail, la vie des femmes, mais aussi la vie des hommes, des enfants, etc. Oui, donc, le féminisme englobe, en fait, tous les domaines de la société, c'est ce qu'on vient de dire, et particulièrement l'écologie, tu le dis aussi dans ton livre, il n'y a rien de plus lié que l'écologie et le féminisme. Comment tu en es arrivée là, à te dire ça ? C'est vrai qu'aujourd'hui, je ne comprends même plus comment penser le féminisme sans penser l'écologie, et vice-versa. Je ne comprends même pas comment on peut envisager l'écologie sans que ce soit une écologie féministe, à tel point que l'expression écoféminisme me semble redondante. Et pour moi, c'est un pléonasme. Les gens me disent parfois, vous vous revendiquez écoféministe. Non, non, je suis féministe. Et être féministe, ça veut dire être écoféministe. Alors, comment je suis arrivée à cette pensée ? Comme toujours, par des rencontres de livres, de penseuses. Je pense que la première personne à m'avoir vraiment ouvert les yeux sur l'écoféminisme, c'est Vandana Shiva. Que tu as reçue dans la poudre ? Que j'ai reçue dans la poudre. Oui, j'ai eu ce privilège immense. À l'occasion, tu nous donneras son contact pour l'inviter à la recyclerie. Cela dit, elle est extrêmement accessible. Comme d'ailleurs très souvent les personnes qui sont immenses comme ça. Ce sont des personnes très simples et très accessibles et très ouvertes. Et donc, Vandana Shiva, c'est une chercheuse indienne, une penseuse, une écrivaine, une militante qui a étudié la physique en Angleterre. Donc, qui a cette espèce de background où elle connaît extrêmement bien l'Occident, entre guillemets, le monde de la science dure, entre guillemets, etc. Mais qui a aussi fait sa formation politique dans un mouvement qui s'appelait l'association Shipko, qui étaient des femmes indiennes. En fait, on est en 1973 et qui avait mis en place tout un système de résistance non-violente contre la déforestation de leur forêt natale, sur leur terre natale, par le colonisateur britannique. Et leur méthode, c'était le fait d'enlacer des arbres et de se tenir la main autour de troncs d'arbres dans un geste qui était le plus pacifiste possible, mais qui rendait de fait absolument impossible. On ne pouvait pas couper ces arbres, quoi. Et en fait, Vandana Cheva, ce qu'elle met en avant dans sa pensée, c'est que finalement, c'est un seul et même mouvement qui a entraîné la colonisation, la déforestation et la dépossession des femmes de leur savoir ancestral, des savoirs vernaculaires. Parce que les femmes indiennes et la plupart des femmes paysannes dans le monde et la plupart des paysans dans le monde, avant la colonisation, savaient très bien comment maintenir un écosystème, comment l'exploiter sans l'épuiser, comment assurer le renouvellement naturel des arbres dans une forêt, comment ne pas polluer une rivière. Et que finalement, le capitalisme, la colonisation, le développement de l'agriculture intensive ont fait disparaître ces savoirs. Et aujourd'hui, non seulement, les femmes paysannes indiennes, mais partout ailleurs dans le monde, ont perdu contact avec ces savoirs, mais en plus, elles sont les premières victimes du réchauffement climatique. On sait aussi que quand il y a une catastrophe naturelle, une inondation, etc., ce sont toujours les femmes qui morphent le plus, elles payent de leur vie plus souvent. Déjà, le coût est plus cher, mais en plus, les violences contre les femmes augmentent dans ces périodes. Enfin, voilà. Donc, il y a énormément de façons, énormément de liens à faire entre la condition des femmes et la nature et l'environnement. On voit effectivement les liens très forts entre écologie et féminisme. Le mot, quand même, écoféminisme, moi, je le trouve assez porteur. C'est une notion très forte qui arrive à la toute fin de ton livre, Futur. C'est le dernier chapitre. Pourquoi tu l'as placé à la fin ? Est-ce que tu vois ça un peu comme une ouverture ? C'est une très bonne question. Je suis en remercie de me la poser parce que je ne pouvais pas le mettre ailleurs pour vraiment la raison que tous les chapitres que je développe avant, dans Futur, amènent progressivement à l'idée d'écoféminisme. L'écoféminisme, oui, tu as raison, c'est un très beau mot et il est très important, mais il est très difficile à comprendre, en fait. L'écoféminisme, ça ne veut pas que dire les femmes vont sauver la planète. Ça ne veut pas que dire les femmes sont plus victimes du réchauffement climatique. C'est vraiment... Tu en parles au pluriel, d'ailleurs. Tu dis les écoféminismes. Exactement. Il faut l'employer au pluriel. C'est un courant théorique, un courant de pensée qui est très riche, qui est très complexe. Et toutes les notions que je pose dans les chapitres précédents sont nécessaires pour comprendre correctement de quoi je parle, quand je parle d'écoféminisme. Par exemple, c'est très important de d'abord commencer par rappeler que le genre est un processus culturel, qu'il n'y a pas de binarité. Comme je le fais dans le premier chapitre, en abordant la pensée queer et en dénonçant cette catégorisation sociale entre masculin et féminin qui est inventée de toute pièce, qui n'a rien de biologique en réalité. Et ça, c'est important de le faire avant de parler d'écoféminisme parce que parfois, on soupçonne l'écoféminisme d'être un peu essentialiste. On soupçonne l'écoféminisme d'avoir pour vocation de dire les femmes, comme elles sont plus douces et plus maternantes, elles sont plus proches de la nature. Ce qui est vraiment une aberration féministe. Donc, il était très important de poser... Ça, c'est l'écueil, vraiment à éviter. Ouais. Et puis, il y a aussi ce chapitre sur le care qui intervient avant celui sur l'écoféminisme. Et cette notion de care qui est aussi tout un courant de pensée féministe me semble aussi fondamentale parce que dans l'histoire du care, il y a la sollicitude, il y a l'interdépendance. Et pour moi, c'est vraiment en mettant bout à bout toutes ces notions-là qu'on arrive à penser ce que peut être l'écoféminisme. Et il y a aussi la notion de subsistance. Tu cites beaucoup de noms. C'est un essai très documenté et notamment la sociologue Geneviève Pruveau qu'on a eu la chance de recevoir à la recyclerie. Et pour Geneviève Pruveau, tout est politique. On appelle donc au travail de subsistance et à la politique du moindre geste qui diffère un peu de la politique du petit geste pour redonner de la puissance à la matérialité du quotidien. Pour toi aussi, tout est politique à commencer par le quotidien. Oui, évidemment. J'ai été extrêmement marquée, bouleversée par les travaux de Geneviève Pruveau. C'est une chercheuse extraordinaire. C'est vrai que son livre, Le quotidien politique, pour moi, il y a vraiment un avant et un après. Et puis, c'est aussi une penseuse qui a très bien réussi justement à faire cet exercice difficile de relier les penseuses écoféministes entre elles, de montrer le lien qu'il pouvait y avoir entre Vandana Shiva en Inde, Caroline Merchant aux Etats-Unis, Françoise de Beaune en France ou Marie Maïs en Allemagne. Et elle les appelle les féministes de la subsistance. Et elle a vraiment aussi réussi à démontrer qu'elle avait beau avoir écrit à des moments différents, de façon différente, elles ont beaucoup de points communs qu'elle a très bien réussi à mettre en avant. Et oui, évidemment, le quotidien est politique. Il suffit de regarder le premier geste qu'on fait quand on se réveille, quand on prépare son petit déjeuner. Le fait de boire dans une tasse qu'on a achetée chez Emma, 2,80€ et fabriquée en Chine, ce n'est pas la même chose que de boire dans un bol qui a été fabriqué par une céramiste à qui on a acheté dans un village et qu'elle aurait fait avec la glaise qu'elle a recueillie dans la montagne près du village. Ça n'est déjà rien que dans le fait de cette tasse. On a toute une histoire économique, une histoire de ressources naturelles, une histoire de savoir-faire, une histoire d'artisanat, une histoire évidemment de domination. Enfin, tous les gestes. Après, dans cette tasse, qu'est-ce qu'on met ? Du café ? Pas d'ailleurs, mais boire du café, c'est évidemment un geste qui est super politique. Le café, ça ne pousse pas sous nos latitudes. Le café, c'est le fruit de toute une histoire coloniale. Donc en fait, quand on commence à regarder autour de soi manger du pain industriel, ce n'est pas pareil que d'acheter du pain à un boulanger ou que de fabriquer soi-même son pain. Donc en fait, quand on commence à regarder le monde comme ça, on se rend compte que c'est extraordinaire et dramatique que dans nos cerveaux contemporains, on est complètement détachés des objets de notre quotidien de la personne qui les a fabriqués. On devrait avoir toujours la chaîne de fabrication en tête avant d'utiliser n'importe quel objet. Et au-delà du travail théorique de Geneviève Pruvot qui relie effectivement les penseuses écoféministes, elle fait un formidable travail d'enquête sur le terrain où justement, elle va à la rencontre des communautés qui déjà sont dans une politique du moindre geste à travers, par exemple, le compost, se réapproprier vraiment les gestes de la terre et on voit que c'est très concret en fait comme mouvement. C'est très concret, bien sûr. Elle a aussi un autre concept que j'aime beaucoup, c'est celui de la maisonnée. Elle m'a aussi aidée à comprendre et c'est pour ça qu'encore une fois, ça va relier tout ce que je traite dans les chapitres précédents dans mon livre où il y a tout un chapitre sur l'hétérosexualité aussi que je désigne comme un régime politique et une espèce de destin obligatoire en fait pour les femmes évidemment dans le sillage de penseuses féministes comme Monique Vittig etc. Mais quand on pense avec Geneviève Pruvot on se rend compte que même le régime politique hétérosexuel est en quelque sorte une aberration écologique. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup de sens que d'obliger les gens ou d'envisager comme une norme le fait que les gens vivent dans des familles nucléaires avec deux parents, deux enfants, avec une seule cuisine, un seul frigo pour ces quatre personnes ou deux ou trois, enfin bref, alors qu'en réalité il serait beaucoup beaucoup plus logique et beaucoup plus vertueux sur le plan énergétique de regrouper. Enfin voilà, pourquoi dans un immeuble on n'a pas un grand congélateur commun ? Pourquoi on a 28 machines à laver et 28 sèches-lingues par immeuble alors qu'en fait on pourrait avoir une grande laverie partagée à un étage ? Et cette idée de maisonner... Donc c'est ça la maisonner, c'est le participatif. Et la maisonner, voilà, ça renvoie à l'habitat participatif, ça renvoie aussi à une époque encore une fois pré-capitalisme où en fait les gens ne vivaient pas dans cette formule papa-maman-enfant on vivait avec les oncles et tantes, avec les grands-parents, les enfants étaient élevés avec leurs cousins, il y avait toujours des deuils parce que voilà, beaucoup de femmes qui mouraient en couche ou des gens qui mouraient donc on se remariait, il y avait des familles recomposées et finalement se former des communautés qui étaient beaucoup plus larges, qui étaient beaucoup plus polyvalentes et non seulement les biens de consommation mais aussi les tâches, la fabrication du quotidien, de la nourriture, des vêtements, etc. étaient parfaitement partagées. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a un côté un peu utopiste, c'est difficile d'imaginer que demain on va se remettre à vivre comme ça mais en tout cas je trouve que politiquement c'est super intéressant de mobiliser cette notion et ça nous permet de penser un quotidien qui serait fondamentalement différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Tu insistes aussi dans ton livre futur, Lorraine, sur les interdépendances entre les vivants humains et non humains. C'est pour toi une notion centrale, une notion à placer au cœur de nos récits vraiment, de nos imaginaires collectifs ? Oui. Elle est fondamentale. Vraiment, plus j'avance, plus je me dis que cette notion d'interdépendance est clé et évidemment elle est très présente dans la pensée écoféministe, dans toute pensée écologiste parce que l'écologie c'est aussi la prise de conscience des équilibres de l'écosystème, la prise de conscience du fait que on est tous et toutes sur Terre dépendant du moindre arbre, du moindre lombrique. Enfin voilà, ça c'est évidemment fondamental sur le plan de l'environnement. Mais je la trouve aussi justement dans cette pensée du cœur dont je te parlais tout à l'heure qui en fait tend à proposer une façon de penser le monde qui serait encore une fois moins binaire où toute situation donnée ne va pas se résoudre par c'est bien, c'est mal, c'est oui, c'est non, plutôt par on observe une situation et on voit bien que chaque individu dans cette situation est relié à des dizaines, des centaines d'autres individus. Les individus qui dépendent de lui ou d'elle, les individus qui l'accompagnent, qui le soignent et cette idée de complexifier en fait la façon dont on envisage les rapports humains, d'y mettre plus de sollicitude, de donner plus de place aussi à la vulnérabilité et à la dépendance, ça permet de penser le monde différemment. Et quand on parle de vulnérabilité et de dépendance, on pense naturellement dans nos époques et dans nos continents aux personnes malades, par exemple, aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux enfants. Et évidemment, ce sont des catégories sociales qui vont être très concernées par cette pensée du care, mais il faut aussi se rendre compte que les personnes qui dirigent la société et les personnes qui dominent dans la société et les personnes les plus riches sont aussi, et peut-être même plus que quiconque des personnes qui dépendent de tout un réseau d'êtres humains. On ne se rend pas forcément compte que le gros PDG de la grosse boîte du CAC 40, en réalité, il y a une armée de l'ombre derrière lui, de secrétaires, de coachs, de masseuses, de femmes de ménage, de nounous pour ses enfants, etc., qui lui permettent d'accomplir sa carrière, etc. Et d'ailleurs... On est loin de la subsistance. Exactement. Et probablement, sa carrière se construit sur la fabrication d'objets et la vente d'objets. Donc, il repose évidemment sur une main d'œuvre qui est peut-être dans l'hémisphère sud. Et quand on commence à voir ça, ça devient complètement délirant, en fait, d'échelonner les vies. C'est quelque chose qui me vient de Judith Butler. Cette expression qu'elle emploie « Qu'est-ce qu'une vie bonne ? » où elle propose de réaliser qu'on vit dans un monde où on considère que certaines vies sont pleurables, certaines vies sont dignes de deuil et que d'autres ne le sont pas. Qu'il y a des personnes qui vont mourir et avoir la une des journaux et d'autres qu'on laisse mourir au fond de la Méditerranée sans même citer leur nom. Et ça, c'est pas envisageable. C'est pas le genre... Il y a une telle injustice, une telle violence dans cette prise de conscience qu'il faut absolument en sortir en rappelant encore une fois que ces gens dont on célèbre la mort dans les journaux dépendent entièrement de ces personnes qui traversent la Méditerranée pour rejoindre l'Europe. Donc je trouve que dans toutes ces notions-là, on voit en fait ce que j'essaie de démontrer dans le livre, c'est que penser de façon féministe, ça permet de retourner complètement notre compréhension du monde. De rendre toutes les vies pleurables, c'est ça ? Ouais, exactement. Aujourd'hui, l'écologie et le féminisme sont régulièrement récupérés par le capitalisme. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi ? Par exemple, que les marques s'approprient ces sujets ? Ou est-ce qu'il faut, au contraire, rester radicaux et repolitiser sans cesse ces mouvements ? On sait que l'écoféminisme est né quand même avec une vague très radicale. Où est-ce que tu en es sur cette réflexion aujourd'hui ? Non, c'est toujours catastrophique, je trouve, quand le capitalisme s'empare d'idées politiques radicales. c'est tellement antinomique. C'est sûr que voir des t-shirts Zara avec des slogans féministes dessus, ça fait un peu saigner les yeux. Donc, ça ne me paraît pas acceptable, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer sans relâche. Surtout qu'on pourrait se dire oui, mais c'est toujours bien de diffuser. Ça fait un peu de... Mais si c'est pour diffuser dans des termes approximatifs, avec des simplifications, avec des... Enfin non, ça ne peut pas... Ça ne peut pas être OK. Ça ne peut pas être OK. Il faut tout repenser, quoi. Oui, c'est ça. Le problème, c'est qu'il faut tout repenser. C'est exactement ça. Lorraine Bastide, on passe à notre deuxième partie de podcast avec les questions qu'on a l'habitude de poser sur Radio Recyclerie. Quel a été ton plus grand déclic écologique ? C'est super difficile. C'est difficile. C'est le chemin d'une vie, l'écologie. Oui, c'est vraiment le chemin d'une vie et c'est vraiment plein de petits pas accomplis, j'imagine, depuis l'enfance. Après, je pense qu'il y a un moment dont je parle dans Futur, c'est des vidéos qui ont été tournées en Inde ou au Pakistan à l'été 2021. Non, en 2022. Je ne sais plus quand j'ai écrit mon livre. À l'été 2022. Quand les températures atteignaient 50 degrés en Inde et au Pakistan, que des milliers de personnes, des centaines de milliers même, mouraient de déshydratation, évidemment, principalement les personnes pauvres. Et cette situation catastrophique, elle était tellement symbolique de ce qui allait se produire à l'avenir. Ce que disent Dernière Rénovation et Dernière Rénovation, il se trouve que j'ai assisté à leur réunion publique, que j'ai été très fortement sensibilisée à leur discours. Et voilà, les cris d'alerte et aussi des chercheurs du GIEC, c'est-à-dire dans un monde où ces températures-là sont atteintes tous les étés dans ces pays de l'hémisphère sud, il va y avoir des catastrophes. On n'est même pas aptes à imaginer les déplacements de populations que ça va engendrer. Et il y a aussi eu des vidéos dont je n'oublierai jamais la teneur, c'est ces oiseaux qui tombaient du ciel. Symboliquement, c'est très fort. Des oiseaux foudroyés par la chaleur tombés du ciel comme une pluie. Et cette vidéo d'oiseaux m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps pendant des heures. Je pense aussi bien par sens, par pure compréhension de ce qui se jouait, mais aussi dans la dimension symbolique qu'il y avait quelque chose de l'ordre de l'imaginaire mythologique, des grandes plaies, de la malédiction. Je n'oublierai jamais ce moment-là. Bon, on va essayer d'enchaîner sur des choses un peu plus positives. Est-ce que tu as un livre qui te semble indispensable en matière d'écoféminisme ? Quel est le livre écoféministe que tu nous conseillerais ? Ah là là, on a beaucoup cité Geneviève Pruvost, Pruvost, donc je ne vais pas la citer à nouveau, même si, évidemment, lisez-la. Je trouve que c'est très intéressant. Voilà, je peux en citer deux. Allez. C'est très intéressant de lire Vandana Shiva et surtout un livre qui s'appelle Les 1%, où elle explique en gros que 99% du dérèglement climatique repose sur la responsabilité de 1% de la population. Elle dénonce en fait les ravages qui ont été engendrés par une poignée de milliardaires et ça rend vraiment vénère. Et on voit évidemment toute personne qui prétend décorréler écologie et capitalisme et donc complètement hors sol. quand on lit texte et il y a des chiffres et tout. C'est vraiment super et c'est très accessible. Après, je pense aussi au livre de Françoise Dobone, Le féminisme ou la mort, qui est sorti en 1975, je crois, et qui est, je crois, la première occurrence du mot écoféminisme. Et c'est un livre qui est très, très fort, même s'il y a certains passages qui ont un peu mal vieilli. Elle a une plume incroyable. c'était vraiment une personnalité haute en couleur et c'est passionnant de voir aussi comment dans les années 70, tout avait déjà été posé. Elle a écrit ce livre juste après le rapport Meadows qui est sorti en 72 où le rapport Meadows disait déjà en fait la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui qu'il était complètement fou et dangereux de continuer à exploiter les ressources naturelles comme si elles étaient infinies. Et évidemment, personne n'avait à écouter. Mais déjà, à l'époque, il y avait des féministes qui avaient lancé l'alerte qui lançaient les alertes, exactement. Comment tu imagines le monde dans 20 ans si on parvient à balayer l'ensemble des rapports de domination ? Grande question d'ouverture comme ça. Ce sera un monde où tout le monde sera libre. Je crois que le véritable objectif de toutes nos luttes c'est d'être libre d'être soi-même et je pense que dans ce monde, la violence aura une place beaucoup moins grande parce qu'il me semble qu'une grande partie des violences qu'on se cause les uns les unes les autres vient en fait de blessures profondes et d'entravements et de traumatismes qui découlent du patriarcat, du capitalisme, du colonialisme. Donc voilà, moi je rêve d'un monde où on serait tous libres, où on serait tous réparés et où la non-violence serait la clé. Et parfois on me dit ces derniers temps un peu mais en fait c'est très bisounours ce que tu proposes, c'est très utopiste et au début je savais pas trop quoi répondre quand on me disait ça je disais bah oui je suis bisounours ça va ils sont mignons les bisounours mais en fait plus j'avance plus je réalise que les personnes qui pensent qu'on va pouvoir continuer à vivre comme ça qu'on va pouvoir continuer à exploiter les ressources planétaires qu'on va pouvoir continuer à ignorer le problème du racisme structurel etc. C'est eux en fait les bisounours c'est eux qui délirent et qui rêvent moi je vois bien en fait et on est heureusement nombreuses et nombreux à voir qu'on est en train d'aller dans le mur et qu'il faut absolument braquer dans l'autre direction donc je dirais qu'en fait les vrais utopistes c'est eux quoi Merci Lauren Bastide de nous avoir partagé ton engagement Merci beaucoup Simon merci de m'avoir invité à bientôt Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com Oui mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul ça sert à quelque chose Sous-titrage Société Radio-Canada